L'acteur le plus triste et en même temps le plus gentil d'Hollywood. L'inimitable avocat du diable et drôle de Ted. L'époustouflant Kanye Reeves est le héros de la vidéo d'aujourd'hui sur la chaîne Le Biographe. Pourquoi Al Pacino n'aimait-il pas l'acteur ? Pourquoi Canu a-t-il été si proche de la mort à plusieurs reprises ? Et quels sacrifices a-t-il dû faire pour participer à Matrix ? Vous allez le découvrir très bientôt. Mais avant cela, cliquez sur le bouton d'abonnement et sur la cloche pour être le premier informé de la sortie de nouvelles vidéos biographies de vos célébrités préférées. Avez-vous appuyé sur le bouton ? En tout cas, vous avez bien fait de nous rejoindre. Profitez de la vidéo ! Kianu Charles Reeves est né le 2 septembre 1964 dans la capitale du Liban, à Beyrouth. Sa mère, Patricia Bond, était une showgirl et son père, Samuel Reeves, était un géologue. Kianu doit son apparence spectaculaire aux racines hawaïennes et portugaises de son père et aux racines anglaises et irlandaises de sa mère. Le nom du garçon vient de la langue hawaïenne et se traduit par brise fraîche sur les montagnes. Le père de Kianu Reeves n'était pas qu'un simple homme. Il n'a même pas fait d'études supérieures. De plus, il a reçu un diplôme d'études secondaires pendant son emprisonnement à Hawaï pour avoir vendu de l'héroïne à l'aéroport. Au fil du temps, il a commencé non seulement à vendre des substances, mais aussi à les consommer. Deux ans après la naissance de Kianu, un nouveau membre de la famille, bébé Kim, est né. Dès que Kianu a eu 3 ans, Samuel a abandonné la famille. Après cela, il a été arrêté plus d'une fois pour possession et vente de drogue. Patricia ne pouvait pas compter sur sa participation pour l'éducation des enfants, ni même sur une pension alimentaire. À l'âge de 13 ans, Reeves a vu son père sur l'île de Kauaï pour la dernière fois. Après cela, il a cessé de communiquer avec lui pendant de nombreuses années. « Je n'avais même pas de nouvelles de mon père. Peut-être que j'aimerais en avoir. Vous le ressentez particulièrement lorsque vous commencez à grandir et que vous avez besoin des conseils d'un homme. Je ne peux pas dire que j'étais très inquiet de l'incapacité de communiquer avec Sam. Pour moi, c'était un parfait inconnu. » Après la rupture, Patricia a déménagé à Sydney à la recherche de nouveaux horizons, où elle a obtenu un emploi en tant qu'assistante organisatrice de spectacle. Elle était peu payée et la vie en Australie était beaucoup plus chère qu'au Liban. Elle a changé d'homme fréquemment. Finalement, Patricia a décidé de tenter sa chance à New York. Le déménagement suivant n'a pas été facile pour les enfants. Le frère et la sœur venaient juste de s'habituer à l'Australie. Et le changement de décor suivant a été très stressant pour eux. Mais à New York, Kyanu était pour la première fois dans les coulisses du théâtre, où Patricia a obtenu un emploi pendant un certain temps. Le petit Kyanu aimait faire partie du processus magique de création du spectacle. En fait, les enfants veulent généralement devenir quelqu'un dont ils voient le travail tous les jours. Le théâtre était ma maison. Nous traînions dans les coulisses depuis l'enfance. Donc je n'avais tout simplement pas de choix particulier. Mais ils ne sont pas restés longtemps à New York. Kyanu avait 6 ans lorsque sa mère a épousé le réalisateur de Broadway, Paul Around. La famille a déménagé à Toronto. A partir de ce moment, Kyanu a toujours considéré le Canada comme sa patrie, diplômée en design à l'origine. Patricia a décidé de se lancer dans une carrière de costumière. Et elle a très bien réussi. Elle a créé des vêtements pour Emilou Harris, Dolly Parton et David Bowie. L'amour de Kyanu pour le cinéma est apparu notamment grâce à son beau-père. Paul Around l'a emmené aux répétitions, grâce auxquelles le garçon s'est familiarisé avec le vrai cinéma. Kyanu était même assistant sur l'une des productions que Paul dirigeait. J'apportais du soda à Lilian Gish, quand Star Wars sortait. Elle est comme le cinéma de ces jours-ci. C'était un grand honneur pour moi. J'allais au théâtre et aux répétitions avec mon beau-père, quand j'étais enfant. Donc je suppose que c'est probablement dans mes gènes. Malheureusement, le mariage a rompu en raison de l'infidélité de Paul, moins de 2 ans plus tard. Malgré la rupture, l'homme a continué de communiquer avec Kyanu et Kim, à qui il s'est vraiment attaché. Par la suite, il jouera toujours un rôle dans la formation, de la carrière de Kyanu. Une période difficile commence dans la vie de Patricia. Une mère célibataire travaillait du matin tout soir, essayant de fournir à ses enfants tout ce dont ils avaient besoin. La situation a été complexifiée par la nouvelle de la dyslexie de Kyanu et Kim, qui a affecté leurs résultats scolaires. En raison du ridicule et de l'attitude biaisée envers Reeves, Kyanu est rapidement devenu renfermé et peu sûr de lui. Mais en grandissant, il a pu faire face à ces complexes. Malgré la dyslexie, Kyanu Reeves jouait aux échecs, à un niveau décent depuis son enfance. Il a même défié des joueurs adultes, facturant un dollar à l'adversaire pour chaque partie. Après un certain temps, la mère de Kyanu s'est remariée. L'élu de Patricia était un promoteur de musique rock, Robert Miller. En 1977, une fille, Karina, est née dans la famille. Kyanu n'aimait pas vraiment les études. Le futur acteur a changé de plusieurs écoles, dans la prestigieuse école des arts du spectacle. Il a raté sa dernière année due à son mauvais comportement et ses conflits avec les enseignants. Dans les cours de théâtre, les professeurs n'étaient pas particulièrement satisfaits de lui. À cause d'eux, Reeves doutait de ses capacités. Kyanu a admis qu'il avait séché l'école, qu'il détestait, pour aller au cinéma. Je me souviens qu'il y a un beau et merveilleux cinéma à Toronto, qui s'appelle le Bloor Street Cinema. Et je me souviens des nuits d'été, à faire du vélo, à verrouiller mon vélo et à aller au cinéma. Je ne savais même pas ce que c'était. Mais j'y allais et il y avait du bon popcorn salé. Et je me détendais juste. Il a eu l'occasion d'assister à un festival international du film, alors qu'il vivait à Toronto. Pouvait-il penser qu'après de nombreuses années, il viendrait là-bas non pas en tant que spectateur, mais en tant qu'acteur, pour présenter les films dans lesquels il a joué ? Reeves a participé à sa première production, The Dime Yankees, à l'âge de 9 ans. Les critiques ont donné à la comédie musicale des commentaires négatifs. Non seulement les acteurs adultes qui ont interprété les rôles principaux ont reçu des critiques peu flatteuses, mais même le petit Kyanu. De ce fait, cela a grandement miné sa confiance. Par la suite, le garçon a eu un autre passe-temps. C'était le hockey. Il excellait dans le jeu et se sentait confiant sur la glace. Ses coéquipiers l'ont même surnommé Le Mur, parce que Kyanu était un gardien de premier ordre. Mais à l'âge de 14 ans, il a été grièvement blessé, et les médecins ont posé le diagnostic qui a marqué un coup d'arrêt. Ils ont déclaré que Kyanu ne pouvait plus jouer. Il a été recalé d'une autre école et a décidé de ne plus y retourner. Kyanu n'a jamais reçu son certificat de maturité. Kyanu a quitté ses parents et a commencé à travailler à temps partiel, à trois endroits à la fois. Affuter des patins sur le terrain de hockey local, couper des buissons dans les parcs et cuisiner dans un restaurant italien. C'est alors que Paul Around est intervenu. C'est lui qui a aidé Kyanu à démarrer sa carrière au cinéma, l'invitant à des auditions et encourageant sa passion pour le théâtre. En 1983, Kyanu obtient le rôle principal dans la comédie musicale Wolf Boy. Il racontait l'histoire de deux adolescents qui se sont retrouvés dans un hôpital psychiatrique et sont tombés amoureux. Sa participation à cette production a donné à Kyanu sa première popularité parmi les gens. Les gens dans la rue qui le reconnaissaient n'étaient pas toujours tolérants. Il entendait souvent des insultes. Après cela, on lui a proposé de devenir correspondant pour l'émission télévisée jeunesse canadienne Going Great. En 1984, Kyanu Reeves est apparu pour la première fois à la télévision dans une publicité Coca-Cola. Ainsi que dans un épisode de la série télévisée, Angin B. Aujourd'hui, c'est un grand acteur qui est aimé par des millions de gens. Mais à l'époque, il a accepté tout. Et pendant que le jeune Kyanu et moi attendons de nouvelles offres des studios, écrivez dans les commentaires quel film avec cet acteur vous plaise le plus. Nous voulons vraiment connaître votre opinion. Avec l'aide de Paul Around, Kyanu a obtenu le rôle de Mercutio dans la comédie musicale Roméo et Juliette. Les critiques ont noté sa performance. Et cela l'a encouragé. Il a compris qu'il était sur la bonne voie. Après cela, Kyanu a obtenu de petits rôles dans la série télévisée Hungry In, Hate in the Night et Comedy Factory. Juste avant ça, il a obtenu une autre publicité. Cette fois-ci, c'était les Corn Flakes de Kellogg's. La carrière de l'acteur a commencé à gagner de l'élan. Plus tard, l'acteur en herbe a réussi à obtenir son premier rôle dans un long métrage. Kyanu a joué un gardien de but de hockey dans le drame sportif Young Blood de Peters Markham. Et même si la star principale du film était Patrick Swayze, c'était une bonne occasion pour Kyanu de faire ses preuves. De plus, ses anciennes compétences sportives lui ont été utilisées. Après cela, Reeves a décidé de quitter sa ville natale et d'aller décrocher son rêve. Avec l'aide de son ancien beau-père, il a reçu une carte verte et a déménagé dans Los Angeles. Là, Paul a convaincu un agent familier, Erwin Stoff, de le prendre sous son aile. Il considérait son nom comme trop exotique. Alors, il essaya pendant longtemps de convaincre Kyanu de trouver une sorte de surnom. L'acteur a commencé à proposer diverses options folles. Par exemple, Chuck Spadina. Et en conséquence, le manager a abandonné l'idée. Et puis je leur dis ça, et ils disent « non ! » Et je dis « qu'est-ce qu'il y a de Chuck Spadina ? C'est-ce que tu veux ? » Et leur nom est presque Chuck Spadina. Des rôles lui ont été trouvés assez rapidement. En 1986, jusqu'à huit projets ont été publiés avec la participation de Kyanu. Cependant, nous ne pouvons pas tous les qualifier de réussis. Kyanu a joué une version du héros dans le téléfilm des studios Disney, Young Again. Selon l'intrigue, un homme d'affaires voulait redevenir un adolescent. Et son souhait s'est réalisé. Le court-métrage One Step Away ne pouvait pas être qualifié de réussir. Cependant, il a donné à l'acteur l'opportunité de jouer le rôle principal pour la première fois. La même année, Reeves s'est vu proposer de jouer le soldat Chris dans le film d'Oliver Stone sur la guerre du Vietnam, Platon. Cependant, Kyanu, étant un pacifiste dévoué, il a refusé le rôle. En conséquence, Charlie Sheen a obtenu le rôle principal et le film a remporté un Oscar dans plusieurs nominations. Kyanu a-t-il regretté le refus ? Qui sait, il a continué de jouer activement dans les téléfilms tels que Act of Vengeance et The Brotherhood of Justice. Ainsi que dans le drame romantique à petit budget, Flying. Les critiques n'ont pas toujours été ravis du jeu d'un acteur novice. Mais Reeves ne s'est pas découragé et a continué à avancer vers son rêve. Avec Drew Barrymore, il a joué dans la comédie musicale Babies in Thailand. Reeves a reçu de bonnes critiques lorsqu'il est apparu dans le drame adolescent Reverse Age. Il a joué un écolier mat qui avait un dilemme. Dénoncer aux autorités le meurtre de son camarade de classe par son ami. Ou garder le crime secret au nom de l'amitié. Le film Under the Influence a également reçu des critiques assez positives. Après avoir obtenu quelques rôles dans la série télévisée The Tracell Man Show et Trying Time, Reeves est apparu dans le film Dangerous Liaison. C'était une chance pour Keanu de montrer une nouvelle facette de lui-même. Le casting du film était très bon. John Malkovich, Michelle Pfeiffer et la novice Uma Thurman ont participé à ce projet. Mais tout le monde pensait que le réalisateur Stephen Freer prenait un gros risque en invitant à un rôle sérieux un acteur qui jouait surtout des adolescents. Le film Dangerous Liaison a remporté trois Oscars en 1989. Mais Keanu a malheureusement reçu de nombreuses critiques. Néanmoins, le travail acharné a porté ses fruits et l'acteur a commencé à gagner plus d'argent. A présent, il pouvait se permettre de se loger dans de meilleures conditions. Mais au lieu de dépenser de l'argent en commodité, il a acheté une moto. Rouler dans les collines californiennes est devenu sa passion. Et Keanu adorait les trajets nocturnes, alors qu'il n'y avait presque pas de voiture sur l'autoroute et qu'il était possible d'accélérer à grande vitesse. De telles aventures ne finissaient pas toujours bien. Un jour, il a miraculeusement réussi à ne pas tomber d'une falaise. L'acteur a passé une semaine à l'hôpital, avec des côtes cassées et une rupture de la rate. Après l'accident, Keanu avait besoin de récupérer. C'est pourquoi il a perdu plusieurs contrats. Sa sœur Kim l'a aidé à se remettre en forme. Elle est venue à Los Angeles, spécialement pour s'occuper de son frère. Quant au vélo, malgré le fait qu'en raison de son amour des sports extrêmes, Keanu a perdu des projets sérieux pendant près d'un an. Il est revenu au travail dès que ses blessures ont guéri. Et à l'avenir, il risquera sa vie plus d'une fois pour des sensations fortes. Après son retour au travail, Keanu a continué de jouer dans un film pour adolescents. En 1988, les comédies avec sa participation The Night Before et Le Prince de Pennsylvanie sont sortis. Le drame à la vie et à la mort, qui les a suivis, a été critiqué. Mais en même temps, beaucoup ont loué le jeu de Keanu. Souvent, Keanu jouait un adolescent à l'écran. L'acteur a même commencé à s'inquiéter de ne jamais sortir de ce rôle. Reeves cherchait activement un film qui l'aiderait à changer sa direction. Pourtant, le public qui aimait Keanu pour ses rôles d'adolescent a eu une autre chance de voir l'acteur dans ce rôle. En 1989, sort le film culte, l'excellente aventure de Bill et Ted. L'histoire a été inventée par Ed Solomon et Chris Mattison en 1983, dans un cours d'improvisation d'étudiants. Sur la base de la mise en scène, ils ont écrit le scénario en seulement 4 jours, se réunissant dans des cafés locaux. Il est difficile d'imaginer quelqu'un d'autre que Keanu Reeves et Alex Winter dans le rôle de Bill et Ted. Mais au départ, chaque acteur a été auditionné pour le rôle opposé. Cependant, après avoir vu les enregistrements d'audition, Solomon et Mattison ont décidé d'échanger les acteurs. Initialement, la machine à voyager dans le temps de Bill et Ted était censée être une camionnette Chevy. Mais les producteurs ont eu peur de la similitude avec DeLorean de retour vers le futur et ont remplacé la machine par une cabine téléphonique. C'est étrange que ces gars ne se souviennent pas d'un autre voyageur temporel avec une autre cabine téléphonique. L'excellente aventure de Bill et Ted est devenue culte. Le film a fait de très bons résultats au box-office et a reçu des versions d'animation, de jeux et de bandes dessinées, ainsi qu'une suite. Malheureusement, pas aussi réussie que nous le souhaiterions. Et bien sûr, Bill et Ted nous ont donné un mème emblématique. Mais plus important encore, le film a lancé la carrière de Keanu Reeves, qui avait même sérieusement peur qu'on se souvienne de lui que pour le rôle de Ted. Ce personnage a vraiment fortement influencé son image dans la presse et la réaction à son jeu du début. En 1989, la tragique comédie Barentswood est sortie. L'acteur a joué avec Jan West et Steve Martin. Le film a reçu des critiques élogieuses et plusieurs nominations aux Oscars et aux Golden Globes. Grâce à sa collaboration avec le réalisateur Ron Awards, d'autres cinéastes ont commencé à prêter attention à Keanu. Life Underwater, sorti la même année, n'a pas pu connaître le même succès. Le projet suivant, la comédie noire Je t'aime à te tuer, l'a fait. Cependant, la participation au deuxième film a donné à Keanu l'occasion de s'essayer dans un rôle non standard pour lui, en tant que gars avec des principes moraux pas très élevés et une soif de drogue. De plus, grâce au film, il rencontre River Phoenix, qui devient son ami proche. Ils se sont liés autour d'un rêve partagé, d'un brillant avenir d'acteur et d'une enfance difficile. Les parents de River étaient épis et vivaient très mal. Les deux gars ont passé beaucoup de temps ensemble et se sont influencés de plusieurs façons. River s'est intéressé aux motos et Keanu a pris des drogues légères, qui, à l'époque, étaient courantes à Los Angeles. Après une courte pause, Keanu Reeves a obtenu un rôle dans la comédie dans Julia et le Scribouillard, où il était sur le même plateau avec le célèbre Columbo, Peter Folk. Bien que le film n'ait pas été particulièrement réussi, Keanu, en tout cas, sortait progressivement de son personnage d'écolier. En 1991, le film indépendant de Gus Van Sant, My Own Private Hidao, est sorti, où Keanu a joué le rôle du rebelle Scott, qui s'est engagé dans la prostitution de rue en signe de protestation. Gus Van Sant s'est inspiré pour créer le film des pièces de Shakespeare, Henri IV et Henri V, ainsi que du roman de John Réchi, Cité de la nuit. Le réalisateur a eu des problèmes de financement en raison du thème controversé et inhabituel du film. Il rêvait que Reeves et River Phonix joueraient les rôles principaux, mais il ne croyait pas que les agents des acteurs seraient intéressés par un projet qui ne leur permettrait pas des cachets élevés. Reeves a obtenu le scénario, alors que l'agent de River ne lui avait même pas parlé de l'offre, Keanu a accepté, de manière inattendue, pour Van Sant. Il a été impressionné par l'histoire et a cru que Phonix devait simplement accepter de jouer avec lui. À ce moment-là, River passait du temps avec sa famille en Floride. Sans même réfléchir, Reeves, qui était à Toronto à l'époque, a sauté sur un vélo et a parcouru des milliers de kilomètres pour livrer un scénario à un ami. River a aimé le scénario et l'a accepté. Certains acteurs et membres de l'équipe se sont installés dans la maison de Van Sant lors de la préparation du film. Ils étaient tous des gens jeunes, joyeux, ouverts et créatifs. Par conséquent, très vite, l'endroit s'est transformé en une fête à la maison presque continue, avec des jam sessions tous les soirs. La musique, bien sûr, était accompagnée d'alcool, ainsi que quelque chose de plus lourd et de plus dangereux. Le réalisateur ne s'en est pas empêché au début. L'équipe tournait un film indépendant et une telle atmosphère mettait probablement tout le monde dans la bonne humeur. Mais à un moment donné, tout est devenu incontrôlable et Van Sant a dû quitter sa propre maison pendant un certain temps pour pouvoir dormir et travailler sur le scénario. Lorsque le réalisateur est revenu, tout était prêt pour le tournage. Le scénario original ne comptait que 70 pages, ce qui correspondait à environ 70 minutes de film. Van Sant voulait que les acteurs complètent l'histoire par l'improvisation et leur donne une totale liberté de création. Le réalisateur a donné des copies du roman Cité de la nuit de John Ritchie à River Phonix et Keanu Reeves pour les aider à entrer dans les personnages de dealers de rue. Étant un passionné de littérature, Reeves a lu non seulement ce roman mais aussi cinq autres livres de Ritchie. Quant à Phonix, il a arrêté de lire après le premier paragraphe. Ils étaient différents mais c'était la force de leur duo. Les acteurs se sont vraiment investis dans ce projet. River Phonix a même écrit sa propre version de la célèbre scène du Feu de Camp et le réalisateur a accepté de la tourner. Les mots-clés qui exprimaient l'idée de la différence entre l'amour et le sexe prononcés dans cette scène ont été inventés par River. Qu'est-ce que vous avez la mémoire pour faire ce film ? Euh... Ouais... Euh... River Phonix. My Own Private Hidao de Patrick Swayze. L'acteur jouait un agent du FBI qui infiltre un gang de voleurs de surf. Il était initialement prévu que Patrick Swayze jouerait le rôle de Johnny Utah. Mais après avoir lu le scénario, Patrick a convaincu les producteurs que son personnage serait Body et le rôle est allé à Keanu. Ni Patrick Swayze, ni Keanu Reeves, ni Laurie Petty n'avaient jamais surfé avant le tournage. De plus, Laurie Petty n'avait même jamais vu l'océan. Deux mois avant le début des travaux sur le film, tous les trois se sont rendus à Hawaii où ils ont suivi un cours de surf. Reeves aimait tellement ce genre d'activité de plein air que c'est devenu plus tard son passe-temps. De plus, pour se préparer au rôle, Keanu Reeves a regardé le travail de vrais agents du FBI à Los Angeles et s'est entraîné avec une vraie équipe de football. Fait intéressant, les Miss Busters ont ensuite vérifié l'authenticité de certains événements du film. Ils ont émis des doutes sur le réalisme des scènes avec le personnage de Keanu, sautant son parachute et rattrapant Swazie. Il s'est avéré que c'était possible d'un point de vue physique mais dans ce cas, il n'aurait pas été en l'air plus de 90 secondes. Dans le film, ils avaient encore le temps de parler et même de se disputer. Point Break a été critiqué immédiatement après sa sortie mais a eu un bon score au box-office. Le film est vraiment devenu populaire un peu plus tard et le rôle de Johnny Yotta a fait de Keanu une vraie jeune star. En 1992, il a été reconnu comme l'homme le plus attirant par la MTV Movie Award. A un moment donné, Keanu s'est intéressé à jouer de la guitare basse. L'acteur a acquis son premier instrument de musique à l'âge de 23 ans et a suivi une seule leçon de musique. La poursuite de l'apprentissage de la basse s'est faite individuellement par la pratique quotidienne des cordes. En 1991, il rencontre Robert Mailhouse et ensemble, il crée un groupe de rock, Dogstar. La rumeur veut qu'il se soit rencontré dans une épicerie. Leur passe-temps similaire ont conduit à l'amitié et bientôt à la créativité commune. Nuit après nuit, ils ont expérimenté la musique. Keanu jouait de la guitare basse et Rob était au clavier et à la batterie. En 1994, le chanteur et guitariste Brett Domrose les rejoint et quelques mois plus tard, ils partent déjà en tournée en Amérique. Le groupe existe depuis près de 10 ans et a sorti 3 albums. Mais revenons à la carrière d'acteur de Keanu. Grâce à la popularité qui lui est venue après la sortie de Point Break, il eut l'opportunité de travailler avec l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps. L'idée de faire une autre adaptation de Dracula est venue à l'esprit de l'actrice Winona Ryder qui a proposé ce projet à Francis Ford Coppola. Elle pensait que le réalisateur refuserait en raison de son planning. Mais lorsqu'il a entendu le mot Dracula, ses yeux se sont illuminés. C'était l'une de ses histoires préférées. Ce sont les souhaits de Winona qui ont une grande influence sur le choix du casting du film. Keanu Reeves figurait également sur la liste des candidats qu'elle a approuvés. L'acteur, à cette époque, a joué dans plusieurs films d'affilée et était physiquement épuisé. Il refusa même le rôle. Mais il ne pouvait pas manquer l'opportunité de travailler avec un grand réalisateur. Malheureusement pour Coppola, les sentiments n'étaient pas réciproques pour lui. Au casting, rien de bon ne présageait. Keanu s'est exprimé et Winona a continué d'insister sur sa candidature. Le réalisateur a accepté. Mais plus tard, il l'a regretté plus d'une fois. Coppola a réuni tous les acteurs pour préparer le film et leur a fait lire le roman original de Bram Stoker au lieu du scénario habituel. Cela a pris deux jours pendant lesquels Keanu n'était pas sûr de lui, était confus et lisait sans expression. La fatigue a probablement affecté la qualité du travail de Keanu car beaucoup de ceux qui travaillaient avec lui se souvenaient de lui comme détaché et sans émotion. Plus tard, Coppola a déclaré qu'il avait mal choisi l'acteur pour le rôle de Harker. Il voulait que les filles tombent amoureuses du personnage pour son apparence. Alors, il cherchait un jeune homme héros à succès. Cependant, en tant que personne, Coppola ne se plaignait pas de Keanu. De tous les jeunes que j'ai rencontrés dans l'industrie cinématographique, il est si attachant et sincère. Et une bonne personne et une personne généreuse et je suis content d'avoir appris cela. C'est la personne la plus gentille que vous pouvez rencontrer. Le réalisateur a soigneusement veillé à ce que le film soit aussi authentique que possible. Pour la scène du mariage des héros, Reeves et Ryder, Coppola a invité un vrai prêtre roumain. Pendant de nombreuses années, on s'est demandé si les acteurs étaient vraiment mariés. Ryder mentionne régulièrement ce fait amusant, disant en plaisantant que le couple est marié depuis près de 30 ans. Selon Reeves, il reçoit régulièrement des messages de Ryder avec comme introduction « Bonjour Marie ». Le film est sorti exactement pour le 95e anniversaire du livre original de Dracula. Il est devenu un succès au box-office et a été nominé à plusieurs reprises pour un Oscar, mais a reçu des critiques mitigées de la part des critiques. Kianu a eu le pire. Les critiques et les téléspectateurs n'ont pas aimé la performance de l'acteur et la tentative de Reeves de faire un action londonien a été qualifiée de pire accent du cinéma. Une critique particulièrement cinglante a déclaré que Reeves devait se retenir visiblement de terminer chaque phrase par le mot « mec ». Kianu a déclaré que la principale raison de l'échec était l'épuisement physique. Le tournage a complètement aspiré l'énergie de l'acteur. Alors, il a pris de courtes vacances dont il a passé une partie avec son ami River Phonix. En 1993, Kianu a joué le rôle du prince Siddhartha dans le film « Little Bouddha » de Bernardo Bertolucci. Reeves a obtenu le rôle en raison de son apparence exotique et du succès de ses projets précédents. Bernardo avait vu « My Own Private » « Idao » et il m'a vu. Je ne connaissais rien au bouddhisme. Quand j'étais enfant, ma mère possédait des artefacts chinois. Alors pour moi, le Bouddha était ce gros gars souriant. Une partie du tournage a eu lieu à Katmandu et au Bhoutan. Travailler sur ce film a été une véritable aventure extrême pour Kianu. Le processus du tournage d'un film sur la recherche spirituelle n'était pas aussi agréable que le pensait Kianu. Toute l'équipe de tournage souffrait de problèmes digestifs constants et par conséquent de diarrhée. Cependant, tout à ses avantages, Kianu avait besoin de perdre beaucoup de poids pour l'une des scènes. Donc ses désagréments et un régime à base d'orange l'ont aidé. Le film était assez bon même s'il n'a pas reçu de récompense majeure. Seule la cinématographie a été notée. Mais Kianu ne s'inquiétait guère des critiques à cette époque. Le 31 octobre 1993, River Phonix est décédé d'une overdose de drogue. Kianu Reeves pleurait la mort d'un ami. Il a toujours été difficile pour lui de s'entendre avec les gens et River était une famille et un soutien pour lui. Il se sentait seul et très mal. Tout ce que je peux dire, c'est que je n'ai jamais ressenti une telle chose auparavant dans ma vie. J'étais très triste et quelque chose d'au-delà de la tristesse. Je ne sais pas ce que c'est. Juste que tu sanglottes pendant des heures. Pendant ce temps, le film de Kenneth Branagh, Beaucoup de bruit pour rien, est sorti. Reeves est devenu membre d'un excellent casting dont Emma Thompson, Denzel Washington, Kate Beckinsale et bien d'autres. Il est intéressant de noter que le tournage de ce film a eu lieu avant le tournage de Little Buddha et l'acteur Brian Blessed a enseigné la méditation de base à Kianu. Cela l'a aidé à se préparer au rôle de Bouddha. Le film a été chaleureusement accueilli par la critique et classé 11 fois dans la liste des plus grands films shakespeariens sur Rotten Tomatoes. A son tour, Kianu a ajouté le film à la collection de ses échecs d'acteurs. Sa performance n'a pas impressionné les critiques. Il a été nominé pour le Golden Raspberry Awards en tant que pire acteur de soutien. Mais cela n'a pas du tout affecté le nombre d'offres de nouveaux rôles. Bientôt, Gus Vincent a invité l'acteur à jouer dans son nouveau film et even call girl get the blues. Kianu n'a pas entièrement compris le concept mais a accepté. Probablement pour se remémorer le tournage avec River Phoenix. Le film, dédié à l'acteur décédé, n'a malheureusement pas répété le succès de My Own Privated Hour. Le film a échoué au box-office et a été très mal accueilli par la critique. Une série d'échecs transformée en grand succès. En 1994, un film grâce auquel Kianu a atteint un niveau sans précédent est sorti. Au début, Kianu a refusé de jouer dans le film Speed. De son avis, le scénario ressemblait trop au film Die Hard. Cependant, le studio a engagé Joyce Whedon pour la version finale du script. Il a totalement changé le concept original du personnage principal. Maintenant, Jack n'était pas un rebelle désespéré mais un policier courtois et généreux, s'efforçant d'aider les gens. En fin de compte, Kianu a accepté. Kianu a immédiatement trouvé un langage commun avec une collègue du film, Sandra Bullock. Maintenant, il semblait parfait lors des lectures d'essais. A cette époque, Bullock était un nouveau venu et Kianu se sentait responsable de sa collègue. Il l'a soutenu dans tout, il l'a soutenu dans tout et a aidé à travailler sur ce rôle. De plus, récemment dans une interview avec Ellen DeGeneres, Sandra a admis qu'elle était amoureuse de Kianu. Après un moment, Ellen a montré cette vidéo à Kianu et elle a dit qu'elle aimait aussi Sandra. Qui sait s'il l'a dit pour être poli ou si c'était vraiment le cas. Mais en tout cas, il est impossible de nier leur alchimie à l'écran. Une autre raison pour laquelle Kianu Reeves a toujours accepté le rôle est que Jeanne de Bont lui a proposé de réaliser lui-même quelques tours dans le film. Adepte des sports extrêmes, Reeves ne pouvait pas refuser une telle opportunité. En conséquence, Kianu était tellement excité qu'il a réalisé 90% des cascades sans l'aide de cascadeur. Pour le tournage, Jeanne de Bont a fait couper les cheveux de Kianu. Lorsque la société cinématographique Twenty Century Fox l'a su, la production du film a presque été reportée. Les producteurs étaient simplement terrifiés, craignant que le public ne reconnaissent pas Reeves. Malheureusement, la période de tournage de Speed a été éclipsée pour Kianu par le chagrin de River Phoenix. C'est alors que l'acteur a eu connaissance de la tragédie. Pour faciliter le tournage de Reeves, The Bont a modifié le calendrier de tournage afin que l'acteur puisse travailler sur des scènes plus légères. Reeves était extrêmement silencieux et passait tout son temps libre seul dans sa caravane. Le film est devenu un véritable succès au box-office et Kianu a reçu une rémunération de 1,2 million de dollars pour son travail. Le film d'action a été inclus dans la liste des 100 films d'action les plus spectaculaires du 20e siècle. Kianu est finalement entré sur la liste d'acteurs avec les honoraires les plus élevés. Après le succès de Speed, le studio Fox a voulu tourner une suite mais Reeves a catégoriquement refusé d'y participer. Cet acte semblait être une folie totale. Cependant, la décision ultérieure de Reeves s'est avérée correcte. La suite de 1997 a échoué lamentablement au box-office. En plus de recevoir le Golden Raspberry pour la pire suite. Pendant ce temps, Reeves a joué dans le film Cyberpunk de Johnny Mnomonic. Kianu était un fan de William Gibson, l'auteur de l'histoire du même nom. Le scénario de ce film a été écrit sur la base de cette histoire alors que l'acteur a volontiers accepté de jouer le rôle principal. Le directeur du projet, Robert Longo, était en fait un artiste célèbre. Avant le Mnomonic, il n'a tourné que quelques clips comme Pastan. Mais un jour, il a eu l'histoire de Gibson et l'artiste a suggéré à l'auteur de faire un film basé sur son travail. Gibson a accepté et s'est même porté volontaire pour écrire seul le scénario d'un futur film. Initialement, le film a été conçu comme un drame psychologique pour lesquels les auteurs n'ont pas pu trouver de financement pendant longtemps. Au final, ils ont pu négocier avec Sony Pictures mais l'ont vite regretté. Le film était en développement depuis longtemps. Pendant ce temps, Keanu Reeves a pu devenir une vraie star hollywoodienne. Sony Pictures a décidé de transformer un confortable film d'art et d'essai en noir et blanc en un bloc poster estival voyant le succès de Speed. Plus tard, Robert Longo a admis que la version finale ne représentait que 65% de ce qu'il voulait faire. Au fil des années, Johnny Mnomonic a acquis le statut d'œuvre culte. Mais lorsque le film est sorti, il n'a pas pu récupérer les coûts de production. De plus, le travail d'acteur de Reeves n'a pas été apprécié de tous. En 1996, il est même nommé au Golden Raspberry pour ce rôle. Mais ni ceux-là, ni l'échec au box-office du film n'ont eu d'effet sur la carrière de l'acteur. Le travail suivant de Keanu était un mélodrame, une promenade dans les nuages. Il est maintenant apprécié par de nombreux téléspectateurs. Paradoxalement, Reeves a reçu une autre nomination pour l'antiprix Golden Raspberry dans la catégorie Pire acteur pour son rôle dans ce film. Dans le même temps, il a été nominé pour l'homme le plus désirable au prix de la chaîne MTV. Les critiques n'étaient pas ravis de la poursuite, sorti un an plus tard. Le film a rapporté que 10 millions de plus que ce qui a été dépensé pour sa production. C'est un résultat très décevant compte tenu des conditions dans lesquelles le film a dû être tourné. Les acteurs et l'équipe ont eu du mal en raison du froid record de l'hiver, sur les grands lacs et du tournage par mauvais temps. Et devinez pour quel antiprix Keanu a encore été nominé pour une telle souffrance. La même année, la comédie policière Failing Minnesota est sortie. La nouvelle venue, Cameron Diaz était la partenaire de Reeves. Selon Keanu, il a fumé si longtemps sur le tournage du film qu'il est finalement devenu accro à la cigarette dans la vraie vie. Le film, comme ses prédécesseurs, n'a pas eu de succès. Keanu a eu beaucoup plus de chance sur la scène théâtrale pendant cette période. En 1995, il a joué Prince Hamlet au Manitoba Théâtre Centre à Winnipeg. Les critiques sur la pièce étaient excellentes. Selon les critiques, Reeves a réussi à rendre l'image du prince fraîche, vivante et même spontanée. Néanmoins, il a commencé à sembler que Keanu Reeves avait fait le tour dans le domaine du cinéma. Et il ne valait pas la peine d'attendre de lui de nouveaux films à succès. Cependant, ils l'ont dépêché à la hâte. Travailler sur le prochain projet n'a pas été facile pour Keanu. Mais le rôle qu'il a joué est considéré comme l'un des meilleurs de sa carrière. Bien sûr, on parle de Kevin Lomax, dans le cultissime L'Associé du Diable. Au départ, ils allaient faire du film un gros blockbuster épique avec le diable, des éclairs dans les yeux, des explosions, etc. Mais tous les acteurs sérieux ont refusé de participer à un tel projet, y compris Al Pacino. Le script a été réécrit plusieurs fois, changeant complètement le concept. Au début, les candidats au rôle principal étaient Brad Pitt, John Cusack et Edward Norton. Mais tout le monde a refusé au profit de d'autres projets. Ensuite, les producteurs ont attiré leur intention sur Keanu. Reeves était incroyablement heureux d'avoir l'opportunité de travailler sur un projet aussi intéressant. Et lorsqu'il a découvert qu'Al Pacino pourrait être son partenaire, il a accepté une baisse de ses honoraires afin que les producteurs puissent payer le prix demandé par le grand acteur. La nouvelle version du scénario a vraiment su plaire Al Pacino. Et après 5 refus, il a tout de même dit au producteur oui. Quand Al Pacino a découvert que Keanu lui avait fait don d'une partie de ses honoraires, il a donné le montant à une association caritative. Des personnes malveillantes ont dit qu'Alfredo n'aimait pas le niveau d'action de Reeves. Keanu a déclaré que Pacino semblait de temps en temps tester ses limites. Il a joué chaque prise d'une manière différente, comme s'il voulait comprendre si son partenaire serait capable d'improviser et de donner quelque chose de nouveau à son personnage. Mais selon le réalisateur, les acteurs ne se sont pas affrontés, mais se sont soutenus. Se préparant pour le rôle, l'acteur a passé beaucoup de temps avec divers avocats à New York. Il a également lu de nombreux articles et extraits de procès célèbres. Le film, qui est maintenant considéré comme un culte, n'a d'abord pas reçu de critiques élogieuses. Les critiques l'ont qualifié de plus intéressant que brillant et le site web Rotten Tomatoes a attribué au film un taux d'approbation de 63%. Et pourtant, l'associé du Diable a reçu le Saturn Awards dans la catégorie Meilleur film d'horreur. Après la sortie du film, les médias ont commencé à parler d'une éventuelle romance entre Keanu et Charlize Theron. Les acteurs apparaissaient souvent ensemble, mais en fait, ils n'étaient que de bons amis. La vie personnelle de Keanu Reeves a toujours été un secret bien gardé. Pendant longtemps, beaucoup l'ont considéré comme gay. Ils ont dit qu'il avait eu une liaison avec le célèbre mania des médias David Goffin. Les rumeurs n'ont pas été confirmées. Bien que l'acteur gagnait des millions, il a continué de vivre dans des hôtels. Il ne voyait aucun intérêt à acheter son propre logement. Reeves a consacré la plupart de ses redevances à des œuvres caritatives, ainsi qu'à aider ses sœurs et sa mère. Il a économisé beaucoup d'argent, sauf pour les motos. Keanu aimait toujours la vitesse et le risque et bien sûr, il a eu des accidents. De vieilles blessures, lui ont presque empêché de participer à un nouveau projet très intéressant et physiquement stimulant. Pendant la préparation, Keanu a ressenti une douleur au cou. Les examens ont montré un déplacement des vertèbres cervicales qui pourraient bientôt se transformer en graves problèmes de santé. Il devait subir une opération urgente, mais heureusement, Reeves a réussi à convaincre les producteurs du projet de comprendre sa situation et de ne pas le licencier. Un mois après l'opération de la colonne vertébrale, Reeves est allé se préparer pour le tournage d'un film fatidique. Afin d'attirer les spectateurs vers le film, des réalisateurs presque inconnus, Larry et Andy Wachowski, à l'époque, le studio Warner Bros. allaient prendre une étoile brillante pour le rôle principal. Brad Pitt et Juan McGregor, Tom Cruise, Leonardo DiCaprio et bien d'autres ont été considérés. Mais ils ont tous refusé pour diverses raisons. Par exemple, DiCaprio avait peur que trop d'effets spéciaux ne tuent son jeu d'acteur. Et Nicolas Cage ne voulait pas tourner en Australie. Pendant longtemps, le principal candidat a été Will Smith, mais il a refusé le projet car à l'époque, il ne se considérait pas comme un acteur suffisamment mûr pour un rôle aussi sérieux. Même si Will était ravi du scénario et était sûr que ça serait un super projet. C'est le rôle qui était destiné pour Kiano. Quand je regarde le film et que je vois le choix qu'il a fait, il y a des centaines d'occasions où je pense j'aurais tout gâché. Ensuite, le choix s'est porté entre Johnny Depp et Kiano Reeves. Ce dernier a manifesté le plus grand intérêt pour le film et après avoir lu le scénario, il s'est montré formidable lors des auditions. Pourquoi est choisi Matrix ? Tout d'abord à cause du scénario, grâce à la façon dont les personnages s'exprimaient. J'ai aimé à la fois les dialogues et l'idée dans son ensemble. J'étais juste étonné. Kiano s'est intéressé à la science-fiction et à la philosophie. À la demande de ses frères, il a lu le livre de Kevin Kelly, Out of Control, les travaux du scientifique Dylan Evans sur la psychologie évolutionniste et la collection d'essais de Baudrillard Simulacra and Simulation avant le tournage. Les Wachowski ont réalisé que, au moins dans une partie du scénario, eux et Reeves étaient sur la même longueur d'onde et que lorsque l'acteur a accepté des mois de formation, le studio, avec Wachowski, se sont rendu compte qu'ils avaient enfin trouvé l'élu. Les acteurs ont dû apprendre rapidement à se battre, faire des culbutes et presque courir sur les murs. Alors ceux qui jouaient les rôles principaux avant de commencer à travailler sur le plateau se sont entraînés quotidiennement pendant plus de 5 mois affinant leurs mouvements dans les arts martiaux. Nous pensons que cela prendrait quelques semaines. Nous nous sommes trompés. Pour amener les mouvements à l'automaticité et les rendre crédibles, il faut les répéter des milliers de fois. C'était très difficile mais aussi très intéressant. Après une persuasion prolongée, le célèbre réalisateur chinois de films d'action Yuan Wu-Ping a commencé à apprendre aux acteurs à se battre. Sous sa direction, les acteurs devaient maîtriser non seulement le Kung Fu mais aussi le soi-disant Wire Fu. C'est une sorte de Kung Fu. Mais les acteurs étaient suspendus à des câbles spéciaux qui facilitent l'exécution de tours complexes. Chaque acteur s'est vu attribuer un entraîneur chinois personnel et le mentor de Kianu ne parlait même pas anglais. Le résultat a dépassé toutes les attentes. Aucune doublure, aucun cascadeur. Comme la simplification du scénario n'a été nécessaire. Les acteurs se battaient comme s'ils savaient le faire depuis leur naissance. Outre le fait que le cours préparatoire lui-même était épuisant, il était encore plus difficile pour Kianu que pour les autres puisque l'acteur commençait tout juste à se remettre d'une blessure antérieure. L'équipe de tournage est arrivée à Sydney en mars 1998. Tout le monde était de bonne humeur mais soudain un nouveau problème est apparu. Reeves a informé qu'il avait une douleur à sa colonne vertébrale. L'acteur n'a pas pu se battre pendant un certain temps et Wachowski a dû réorganiser le calendrier de tournage de manière à pouvoir d'abord tourner des scènes plus simples et laisser les combats et autres actions pour plus tard. L'une des scènes les plus difficiles a été celle dans laquelle Morpheus et Neo ont organisé un duel d'entraînement. Lawrence Fishburne et Ken Reeve ont répété tout le combat un mois avant le début du tournage. Et même si les acteurs se déplaçaient déjà de manière synchrone et savaient où et comment improviser, il était toujours très difficile de tourner le combat. Fake fights are fun. Yohan Woping a grandement loué le désir de Ken Reeves de tout amener à la perfection. L'acteur voulait également tout faire parfaitement lors du tournage des scènes précédentes. Mais ici, sa persévérance a atteint son apogée. A cause de la blessure, il a mal répété un triple coup de pied et a fait des erreurs dans ses mouvements. Prise après prise, il n'a pas voulu arrêter de filmer. En conséquence, il a fallu 21 prises pour filmer ce tour. Quand j'ai regardé cette auto-torture, j'ai eu la chair de poule. C'était très douloureux de suivre ça. Sur le plateau, tout le monde a été étonné de la façon dont Reeves s'est précipité dans la bataille, oubliant la fatigue morale et physique. Même avec un mal de coup, il s'entraînait le week-end quand les acteurs étaient censés se reposer. Mais le plus difficile a été la scène du duel entre Neo et l'agent Smith dans le métro. Tous ses participants s'en souviennent comme de la scène la plus difficile qu'ils aient eu à tourner de leur vie. Il fallait non seulement se battre, mais aussi utiliser activement les câbles de support qui aidaient à effectuer les tours. La chorégraphie des combats a été affinée comme jamais auparavant. Mais la situation était compliquée par le fait qu'il n'y avait pas de cascadeurs dans cette scène. Keanu Reeves et Hugo Weaving ont fait tout le travail eux-mêmes. Il a fallu un grand nombre de prises avant de trouver exactement ce qui était nécessaire. Et par conséquent, le tournage a duré 10 jours de plus que prévu. A la fin des travaux, tout le monde était complètement épuisé. Les sacrifices pour ce rôle ne se sont pas arrêtés là. La dernière scène de la sortie de Neo de Matrix a été filmée. C'est la scène où il se réveille pour la première fois dans une capsule remplie de liquide transparent. Pour cette scène, l'acteur s'est complètement rasé les cheveux et les sourcils et a pu les faire pousser en toute sécurité après le tournage sans retarder le flux de travail. Malgré le tournage difficile, le tournage du film est resté gravé dans les mémoires des acteurs. C'est le meilleur film auquel j'ai participé de toute ma carrière. L'atmosphère sur le plateau était tout simplement incroyable. Nous étions une belle compagnie de meilleurs amis qui ont apprécié chaque seconde passée ensemble sur le plateau. Chaque défi réalisé, grand ou petit, qui aurait cru dès le début que ça serait un film merveilleux. Matrix est sorti le 31 mars 1999 aux USA. Ni les producteurs, ni les acteurs, ni les autres membres de l'équipe, n'avaient la moindre idée que le film pouvait tourner aussi bien. Mais Reeves, qui tournait depuis longtemps et savait ce qu'était la célébrité, ne savait pas qu'il était possible d'être aussi imprégné du film et de ses personnages. Il s'étonnait que les gens se rendent voir Matrix 3 ou 10 fois, alors que sa boîte mail débordait de lettres. Et puis ils vous disent que les gens commencent à s'habiller, comme les personnages du film. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Les créateurs ont commencé à filmer la suite deux ans après le premier film. Mais nous en parlerons dans la deuxième partie de la biographie de Keanu. La date de sortie de la deuxième partie ne dépend que de vous. Dès que nous aurons 3000 likes sous cette vidéo, nous publierons immédiatement la deuxième partie. Alors n'oubliez pas de liker et de suivre les notifications. Et si vous voulez en savoir encore plus sur Matrix, cliquez ici. Qu'est-ce qui a fait de ce film un film culte ? Quels détails seulement 7% du public a-t-il remarqué ? Et comment les scènes cultes ont-elles été filmées ? Les réponses à toutes ces questions sont ici. Suivez le lien et regardez. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'était Le Biographe. A bientôt. Bye bye.